La résistance de l'air est différente parce qu'on utilise le chauffage. Puis on le voit souvent rapidement, aussitôt qu'on allume la ventilation, on va voir l'autonomie qui diminue. Aussi parce que les batteries avec le froid, c'est comme pour les autres appareils qui en sont mis, la capacité diminue. Donc c'est un phénomène tout à fait normal. Mais je pense qu'on peut s'entendre sur le fait qu'avec l'autonomie qui est de plus en plus importante, même dans les véhicules d'entrée de gamme, avec un 30 % de perdu, ça ne nous empêche pas la plupart du temps d'accomplir toutes les tâches qu'on a besoin de faire avec notre véhicule au quotidien. Oui, absolument. Parce que c'est certain qu'on a eu de l'expérience, nous deux, avec des véhicules de première génération qui avaient un 120 km d'autonomie dans les meilleures conditions à 20 degrés Celsius l'été. Puis quand on arrivait l'hiver et on avait 80 km d'autonomie, tu ne vas pas loin, tu t'en vas au travail et tu t'accélères un petit peu trop vite. Tu vois, ton autonomie est baissée. Pour un kilomètre que tu faisais, tu perdais deux kilomètres de batterie. Ça descendait très, très vite. On a maintenant des véhicules avec un 380-400 km d'autonomie, des véhicules de deuxième génération qui nous permettent vraiment de faire beaucoup plus. Mais le véhicule, quand même, il va perdre 20-30 % d'autonomie en hiver. Puis tu sais, l'hiver, ce n'est pas tout le temps très froid. C'est la nuit qui fait très froid où là, on risque d'avoir un peu plus de difficultés. Mais le jour, il va faire moins 10, moins 15. On voit une certaine perte d'autonomie, mais ça fonctionne bien. Je pense que justement, Sylvie posait la question, comment faire pour conserver l'énergie au maximum en hiver? Jesse l'a mentionné. Il faut faire attention aux accélérations. Ça, c'est super important. Donc, ça, on accélère un peu moins vite, surtout quand on rentre sur l'autoroute. On peut se mettre en mode éco également. Le chauffage, oui, c'est le fun quand il fait 32 degrés Celsius dans l'habitacle. Écoutez, si on le met à 21, 20, 21 degrés, ça va être suffisant. On peut mettre le banc chauffant, mettre le volant chauffant également. Il y a certains véhicules comme le Kia Soul où on peut simplement chauffer le conducteur. Donc, il n'y a pas de chauffage ailleurs. Les passagers, les passagers arrière, on peut le chauffage directement. Ça fait que ça économise beaucoup, beaucoup de batterie. As-tu d'autres trucs, Jesse, à ce niveau-là pour économiser de l'énergie en hiver avec un véhicule électrique? Bien, tu parlais effectivement de l'accélération. C'est important de le dire. Puis aussi, les sièges chauffants, le volant chauffant, mais ça consomme de l'énergie, mais quand même beaucoup moins que la soufflerie, la ventilation du chauffage. Donc, on peut se dépanner avec ça. Puis, il y a aussi une manière de faire en profitant des fonctionnalités technologiques des véhicules électriques. Quand ils sont branchés dans la borne, souvent, la plupart des modèles, on peut les programmer pour que le chauffage se fasse dans le fond avant qu'on parte. Donc, et là, ce qui est consommé, ce n'est pas l'énergie dans la batterie, mais bien l'énergie du réseau électrique. Alors, à ce moment-là, ça passe probablement par la batterie, mais ça passe tout droit si on veut simplifier. Et donc, on ne dépense pas l'autonomie, puis on embarque dans un véhicule qui est déjà chaud. Et ça, ça aide. Il faut dire aussi que ça s'ajuste, ces indicateurs-là, pendant qu'on conduit. Au départ, parfois, on peut voir un nombre, une perte qui peut nous paraître importante. Mais à mesure que l'auto et surtout la batterie se réchauffent, cette baisse-là va, disons, s'aménuiser. Ou encore, on va peut-être partir avec 280 au lieu de 415, mais on va parcourir 10 kilomètres, puis ça va être encore à 279 ou 275. Donc, à mesure qu'on roule, tout ça s'égalise. Donc, des fois, c'est moins pire que ça ne l'a l'air quand on démarre à partir de la maison. Ah oui, puis vraiment, tu as raison de dire qu'on peut utiliser l'énergie de la maison avec la borne de rechange pour chauffer l'habitacle. Moi, j'adore cette fonctionnalité-là dans mon véhicule électrique, de dire, bon, je programme du lundi au vendredi, je pars à 7h le matin, donc à 6h45, ça commence déjà à chauffer le véhicule. Je peux choisir la température, les basses préchauffes, etc. C'est le fun, c'est vraiment intéressant. Il y a certains véhicules, certains modèles de véhicules électriques qui vont même préchauffer la batterie. Donc, si on programme déjà, on mentionne, « Hey, moi, je m'en vais aujourd'hui, je pars de Montréal, puis je m'en vais à Québec. » Mais il va déjà préchauffer la batterie pour te donner une autonomie maximale. Donc, même s'il fait moins 10 degrés, il va essayer de préchauffer la batterie pour qu'elle soit à 20 degrés. Donc, ça te donne les pressions à la batterie qui est à 20 degrés, puis tu peux faire beaucoup plus d'autonomie avec ça. Et pour que tout ça fonctionne... Ce qui est merveilleux, là-dedans aussi, c'est que là, quand tu es dans un véhicule à essence, puis tu utilises ton démarreur à distance pour préchauffer ton véhicule, tu consommes de l'essence, tu émets énormément de pollution, surtout qu'on sait très bien que quand le moteur est froid, c'est là qu'il émet le plus de pollution. Tandis que dans un véhicule électrique, tu n'as absolument pas ça. Tu n'as aucune émission de pollution, puis tu n'as même pas d'émission de monoxyde de carbone, dans le fond. Il n'y a aucun danger même dans ton véhicule qui préchauffe. Absolument. Puis je voulais rejoindre la question de Maurice qui demandait s'il faut laisser la voiture branchée même quand on ne l'utilise pas. Mais l'hiver, c'est une bonne idée de le faire. Puis de toute façon, c'est la voiture qui va décider de l'énergie dont elle va avoir besoin pour justement préchauffer la batterie, pour donc recharger cette batterie-là si elle n'est pas pleine. Donc, il n'y a pas de danger de surcharger la batterie. Mais en la laissant branchée, s'il y a des besoins comme ça qui nous aident à conserver l'autonomie de l'hiver, la voiture va toujours être en mesure de le calculer elle-même. Alors que si elle n'est pas branchée, bien là, on ne profite pas de ces avantages-là. Donc, il n'y a aucun danger à la laisser branchée. Puis c'est même conseillé de le faire durant l'hiver. Je sais même, je rajouterais, ça dépend aussi de notre situation. Si j'ai une maison avec une borne de recharge, oui, je vais peut-être m'en charger plus souvent. Moi, j'ai un véhicule de deuxième génération. Puis c'est certain qu'avec 400 kilomètres d'autonomie, je ne sais pas où je vais m'en charger aussi souvent, surtout que je sais que le lendemain, je vais juste faire mon 50 kilomètres aller-retour du travail. Absolument. Mais si je suis locataire, puis je n'ai pas accès à une borne de recharge, il faut que j'aie une borne sur rue, il faut que j'aie une borne de recharge rapide. Dans ce temps-là, ce n'est pas nécessaire. Si on connaît déjà le kilométrage qu'on a besoin de faire le lendemain, qu'on sait qu'on va en avoir assez, on peut se dire aussi, comme on a mentionné, en bas de moins 15 degrés Celsius, la batterie va s'auto-réguler, puis elle va se préchauffer. Il y a une chauffe-batterie au niveau de la batterie qui utilise environ 100 watts par heure. Si vous avez 10 heures où il va faire moins 15, moins 20, ça va utiliser un kilowatt-heure de votre batterie. Si vous avez une batterie de 60 kilowatt-heure, ça ne changera pas grand-chose dans vos habitudes, mais si vous avez acheté un véhicule usagé de première génération qui a 120 kilomètres, 80 quand il fait très froid, il va falloir garder votre voiture bien branchée à 120 volts ou à 240 volts. Oui, puis Sylvain, pardon, est-ce que c'est Sylvain qui nous demandait ça ou non, plutôt Stéphane? Est-ce que, puis ça, c'est important d'en parler, est-ce que de diminuer la chaleur, mais particulièrement la ventilation, ça réduit beaucoup la consommation? Bien, j'en ai touché un mot tantôt. C'est vrai qu'on voit souvent, ça va moduler l'indicateur d'autonomie aussitôt qu'on part le système de chauffage. Puis des fois, quand on ajoute un peu plus de ventilation, on va voir le nombre diminuer. Alors oui, ça peut réduire la consommation si on en utilise moins. Mais en même temps, c'est l'hiver, puis on ne veut personne qui se promène avec un igloo mobile avec seulement deux, trois petites zones dégivrées. Donc, c'est pour ça qu'en utilisant les trucs dont Simon-Pierre vient de parler, bien, on se prémunit contre ce genre de situation désagréable, puis qui peut même avoir un effet sur la sécurité routière. Donc, il faut s'arranger pour pouvoir être confortable dans le véhicule jusqu'à un certain point. Comme disait Simon-Pierre, pas besoin de mettre ça à 32. Puis d'ailleurs, les systèmes, la plupart des véhicules électrifiés ont des systèmes de climatisation automatiques, comme des véhicules à essence en ont d'ailleurs. Puis quand on règle la température à 21 degrés, bien, on n'a pas besoin de la mettre à 32 au début. On la laisse à 21. Le système va nous envoyer toute la chaleur qu'il faut. Puis après ça, il va baisser la température. Il va enlever une bûche de lui-même. Donc, c'est important de dire qu'il faut rester confortable puis miser toujours sur la sécurité routière. Donc, avoir plus d'autonomie au départ pour ne pas être obligé de compromettre ça. Puis je pense aussi, il y a Chloé qui a amené un bon point en parlant des pompes à chaleur. À savoir, est-ce qu'il y a un impact à ce niveau-là? Puis je dirais que oui, bien entendu, c'est pour ça qu'ils mettent des pompes à chaleur dans les véhicules électriques parce que ça va consommer moins d'électricité. Mais ce n'est pas bon pour des grands froids de toute façon, même si vous en avez une à la maison. À la maison, exactement. Il n'y aura pas un impact. Quand on fait moins 20, moins 25, ça ne fonctionne plus, cette affaire-là. Donc, pour un véhicule électrique, c'est un peu la même chose. Ça va avoir un impact à moins 15 en montant où on va consommer moins. Mais dans les grands froids, là où on en aurait le plus de besoin d'économiser de l'électricité, malheureusement, ça va être un chauffage à résistance, donc un élément qui se chauffe puis on pousse l'air directement avec ça. Étes-vous d'accord, Jess et Simon-Pierre, que de toute façon, quand on choisit un véhicule électrique, il faut bien évaluer son besoin quotidien d'autonomie puis il faut faire cette évaluation-là en fonction de l'hiver aussi. Donc, on réduit, on se base sur une autonomie qui va être réduite, mettons, de 40 à 50 % puis on se dit, est-ce que ça répond à mon besoin quotidien en sachant que tu pars le matin et que t'es à 100 %? Écoute, c'est certain que si tu as à choisir un véhicule, les gens me posent toujours la question, comment je choisis mon véhicule, comment je choisis l'autonomie d'un véhicule 100 % électrique? Puis la meilleure façon de le faire, c'est en se disant, bon, bien, écoute, je ne regarde pas le petit voyage que j'ai à faire. Si je vais au travail puis je reviens 50 km, on ne se base pas là-dessus. Par contre, si les fins de semaine ou une journée complète où j'ai beaucoup de choses à faire, c'est quoi la journée où je vais faire le plus de kilométrage dans ma semaine? Puis est-ce que je vais en avoir de besoin pendant l'hiver? C'est de là qu'il faut se baser. Donc, si chaque jour, je fais 50 km par jour puis là, on se dit, avec l'hiver, on va dire que ça serait bon d'avoir un véhicule avec 100 km d'autonomie juste à cause de ça. Mais les fins de semaine, je m'en vais à mon chalet qui était à 150 km. Bien, juste en sachant ça, je dirais, bon, bien, 300 km d'autonomie minimum que vous auriez besoin si vous ne voulez pas du tout arrêter à aucune borne de recharge. Puis il y a des gens qui vont dire, bien, écoute, moi, j'aime bien gros la Volkswagen Golf électrique puis elle a juste 250 km d'autonomie. Qu'est-ce que je fais avec ça? Bien, si ça ne vous dérange pas trop, vous pouvez quand même arrêter à des bornes de recharge rapides. Puis de temps en temps, vous êtes obligé de faire un petit arrêt. Puis ça va vous coûter 4-5 $ pour faire une recharge en 10 minutes, juste assez pour vous rendre à destination au lieu de dépenser 5000 $ pour prendre le véhicule qui a la plus grosse batterie. Oui, puis c'est important d'ajouter, je pense que c'est une très, très bonne façon de l'envisager. Puis d'ajouter que pour plusieurs foyers qui ont deux véhicules, bien, si jamais on a un deuxième véhicule qui, lui, est encore soit hybride rechargeable ou hybride classique ou à essence, il ne faut pas s'empêcher, comment dire, de s'acheter un véhicule électrique parce qu'on voudrait l'autonomie maximale puis on le trouverait trop cher parce qu'on se dit, bien là, je veux me débarrasser puis je ne veux plus jamais toucher à mon autre véhicule ou je ne veux plus jamais en louer un. C'est mieux d'avoir un véhicule électrique avec une autonomie suffisante pour la grande majorité des besoins puis de pouvoir se dépanner une fois de temps en temps avec d'autres choses qu'on paye à l'utilisation ou une solution du genre ou encore utiliser le fameux réseau de bornes rapides. Donc, parce qu'on sait que pour les véhicules qui ont la plus grande autonomie, des fois la surprime, même si on la récupère à long terme, elle peut être un peu épeurante au début, mais il y a moyen de se débrouiller avec des modèles qui ont un peu moins d'autonomie, qui sont moins un petit peu brutaux sur l'investissement initial parce qu'on sait encore une fois qu'on va le récupérer, mais des fois le paiement peut faire peur. Puis après ça aussi, ça permet aux gens qui auraient peut-être envie d'embarquer dans l'avenue du véhicule électrique par l'entremise d'un modèle d'occasion, de ne pas s'en priver également. Donc, d'aller dans cette avenue-là, de l'embrasser au quotidien et de se débrouiller autrement une fois de temps en temps. Ça, c'est une recette qu'on aime donner à CA Québec pour pas que les gens pensent que c'est tout ou rien. Oui, c'est vrai. Puis écoute, c'est certain qu'après ça, si on goûtait déjà à la mobilité électrique, on veut plus retourner en arrière. Donc, on se dit, « Ah, est-ce que je pourrais quand même prendre mon autode électrique pour me rendre à la destination? » Personne ne tente pas d'utiliser de l'essence du tout. Puis c'est là où on voit qu'on devient un petit peu plus passionné par ça. Puis il y a une bonne question aussi qui demandait, « Est-ce qu'on peut booster avec un véhicule électrique ou se faire booster? » Bien, c'est chose à savoir. Une voiture à essence puis une voiture électrique, tous les deux ont une petite batterie de 12 volts. Ça, cette batterie-là, chose à savoir aussi, c'est que ça dure quoi, à être gestionné environ 5 ans, c'est ça? À peu près, oui. Une batterie, on se peut la charger. Oui, oui, oui. C'est recyclé, donc c'est pas polluant non plus. Mais la batterie de traction de 400 volts, elle, c'est certain qu'on veut être capable de la préserver. La batterie 400 volts, on ne peut pas la booster. Ça va être la batterie 12 volts qu'on peut booster. Ça, c'est important de le savoir. Donc, si j'ai un véhicule électrique, je peux prendre ma batterie 12 volts puis booster une voiture à essence. Ce qui va arriver beaucoup plus souvent qu'une voiture à essence qui va booster mon auto électrique. Parce qu'écoute, ma batterie 400 volts avec des dizaines de kilowatts-hours est capable de recharger la petite batterie 12 volts. Il n'y a pas d'alternateur pour la recharger. Souvent, ce qui arrive avec des véhicules à essence, Jesse, c'est justement ça. Ton alternateur, il est gelé, etc. Puis la batterie aussi a de la mise en la batterie 12 volts. Ça fait que c'est là où on a un peu plus de difficultés. Oui, bien, les batteries 12 volts, ce que la plupart des gens ne savent pas, c'est que c'est l'été, c'est quand il fait chaud qu'elle se dégrade. Mais on ne s'en aperçoit pas parce que la demande en énergie est plus faible à ce moment-là pour cette batterie-là. Et là, quand arrive le froid, c'est là qu'on peut avoir la surprise désagréable d'une batterie qui tombe à plat. Mais effectivement, ça arrive moins souvent dans le cas d'un véhicule électrique qu'on a besoin d'un survoltage. mais ça se peut. Ça nous est arrivé déjà avec des véhicules qu'on essayait ou qu'on faisait essayer au grand public. Quelques fois que la batterie 12 volts était à plat, peut-être parce que le véhicule n'avait pas roulé beaucoup. Vous savez, c'est des véhicules de flotte que les constructeurs gardent pour des événements. Ils peuvent être des fois une couple de mois sans rouler. Puis là, à ce moment-là, comme dans un véhicule à essence ou dans n'importe quel appareil qui a une batterie, bien, il y a une décharge naturelle qui va se faire. Puis la batterie 12 volts, bien, ça va y arriver. de tomber à plat. Mais à ce moment-là, on appelle un service d'assistance routière comme le nôtre à CA Québec ou encore, quand on sait un peu comment faire, on peut faire un survoltage avec un autre véhicule. Mais on conseille quand même à des professionnels de le faire, d'autant plus que si on se trompe d'endroit pour installer les pinces de survoltage, maintenant, ça peut être assez... Il y a des risques d'endommager le reste du système électrique de 12 volts du véhicule. Donc, il faut faire attention avec ça. Mais oui, ça peut arriver. Puis à ce moment-là, bien, on veille au grain, bien entendu, nous autres, à CA Québec, pour survolter les gens. Mais c'est vrai qu'avec la batterie de traction puis la régulation électronique de l'énergie dans les véhicules électriques, ça arrive quand même pas mal moins souvent. Nous, en tout cas, à CA Québec, c'est sûr qu'on a, comme dans le parc automobile, une proportion de membres encore supérieure, bien entendu, qui ont des modèles à essence. Mais parmi... Il reste que si on fait des proportions, on s'aperçoit qu'il y a quand même assez peu d'épanages qui sont nécessaires pour cette raison-là avec les véhicules électriques. Moi, j'ai deux choses que je veux dire ici. Premièrement, je veux répondre à une question parce qu'on demande justement la pompe à chaleur et comment ça fonctionnait à quelle température. Puis ça, c'est aussitôt que ta température que tu demandes à ton habitacle est plus élevée que la température extérieure. Donc, si tu demandes qu'il fasse 20 degrés puis l'extérieur fait 8 degrés, ta pompe à chaleur va fonctionner. Puis ça va fonctionner jusqu'à environ, comme on le dit, moins 15 degrés Celsius puis après ça, bien c'est le chauffage résiditif qui va partir. Autre chose à propos de savoir est-ce qu'on laisse notre voiture branchée même si on ne l'utilise pas? Ça, c'est des gens qui partent au Mexique, à Cuba, en vacances. Il faut parler de ça. Je sais, c'est important. C'est des gens qui se posent des questions. Puis moi, ce que je leur réponds toujours, c'est, si vous avez un véhicule de première génération avec peu d'autonomie, 100 % électrique, vous êtes mieux de la garder branchée ou aller à l'aéroport avec votre véhicule à essence puis laisser votre voiture branchée pendant les vacances parce que si jamais au grand jamais, vous avez, on a une vague de froid sibérien au Québec pendant que vous êtes en train de faire bronzer au Québec, à Cuba, bien dans ce temps-là, ce qui va arriver, c'est que le chauffe-batterie va être allumé puis il va être allumé peut-être pendant deux semaines de temps. Si vous avez un véhicule avec une batterie de 60 kWh, c'est capable de toffer deux semaines au complet s'il faisait comme moins 25 jours et nuits pendant 14 jours non-stop. Mais le risque que ça arrive est très bas. Un véhicule de deuxième génération, je ne m'en fais pas trop, un véhicule de première génération, je vous dirais, faites un petit peu plus attention, regardez un peu ce qu'il avance comme température avant de partir. Puis autre chose aussi, il y a des gens qui partent dans le sud, dans la Floride, les Snowbirds, ces gens-là qui veulent laisser leur véhicule électrique ici, si vous voulez ne pas profiter de votre superbe véhicule électrique en Floride, oui, ça serait peut-être une bonne idée de laisser le véhicule branché que ce soit sur le 120 volts ou le 240 volts. Il y a le trickle charge qui va s'opérer. Si jamais le véhicule a besoin de chauffer sa batterie, il va utiliser l'électricité de la maison. Ce ne sera pas mauvais pour la batterie non plus, mais laisser un véhicule cesse-moi de temps. Si on peut le garder branché, on va faire ça. Oui, puis c'est le même principe que pour une batterie 12 volts aussi. Il y a des chargeurs intelligents qu'on va demander, qu'on va proposer aux gens ou qu'on va suggérer aux gens d'installer pour les personnes qui ne servent pas souvent de leur véhicule pour éviter justement ces désagréments-là de batterie qui tombent à plat. Donc, c'est une batterie après tout. Puis avec les chargeurs intelligents pour les batteries 12 volts, on évite la surcharge. Puis comme tu dis, ça se fait de manière lente et il n'y a pas de danger. Puis c'est la même chose pour les batteries de traction. Donc, c'est important de le préciser. Même si cette année, ça va peut-être arriver moins souvent que les gens vont se sauver en Floride ou à Cuba, mais il faut penser à l'avenir. Oui, puis je vois ici qu'il y a des gens quand on parle beaucoup de première génération et de deuxième génération de véhicules, juste pour que les gens comprennent, première génération, c'est les plus vieux véhicules qui avaient une batterie des 100 % électriques qui avaient une batterie de 30 kWh et moins. Souvent, c'était 24 kWh, des fois 16 kWh. Puis des véhicules de deuxième génération, c'est comme la Chevrolet Bolt. Ça, c'était le premier véhicule qui était de deuxième génération qui offrait en partant 380 km d'autonomie. Ça, ça a tout révolutionné. Puis depuis ce temps-là, bien, c'est pas mal ça qu'on a. On a 350, 360 km d'autonomie et plus pour les véhicules 100 % électriques. Puis là, je pense qu'on voit un petit peu aussi la question d'Olivier qui demande si la longévité de la batterie à long terme, il demande si on recommande de la charger lentement en réduisant l'ampérage pour que ça charge toute la nuit. Bon, ça la réchauffe en même temps. D'autres études disent que charger la batterie quand il fait très froid, c'est néfaste. Je pense qu'on a un petit peu couvert ça. donc ça répond un peu à la question. donc le véhicule, si je ne me trompe pas, Simon-Pierre, est capable de gérer cette recharge-là puis d'en autoriser plus ou moins selon les peu moins. Absolument. c'est vrai. Le chargeur intelligent est déjà intégré dans l'ordinateur de gestion. Fait que si tu as une borne de recharge à 240 volts puis il fait vraiment moins 35 parce qu'on a des membres de l'Association des véhicules électriques au Nunavut puis un peu partout dans le nord. Puis ces véhicules-là, bien écoute, si la batterie est vraiment trop froide, le véhicule ne voudra pas accepter trop d'ampérage parce que ça pourrait endommager le véhicule. fait qu'il va partir très lentement puis oui, il va accepter 4 ampères, 8 ampères comme si on le recharge à 120 volts. Puis petit à petit, au fur et à mesure que les électrons là-dedans, ça se promène puis la chimie, la batterie ou lithium commence à se réchauffer, bien là, dans ce temps-là, il va augmenter l'ampérage. Fait que ça peut prendre même des fois quelques heures avant que le plein potentiel de recharge du véhicule puisse être atteint afin de recharger à 30 ampères, ce qui est la vitesse normale à 240 volts pour un véhicule 100 % électrique. Oui, puis c'est important, je pense, de mentionner aussi que peut-être certaines personnes qui sont des propriétaires de véhicules électriques remarquent que l'hiver, quand on utilise les bornes rapides qui fait très froid, c'est moins rapide que l'été. Puis ça, nous, à CA Québec, on est mandataires du service à la clientèle pour le réseau flow puis le réseau du circuit électrique. Donc, quand les gens appellent un 800 au secours, la borne, ça ne marche pas, bien, c'est CA Québec qui répond. Et on a souvent ce genre de commentaires-là ou en tout cas, ça nous arrive de nous faire dire c'est bien long, comment ça, que ça me prend autant de temps pour charger, pour, disons, récupérer 50 ou 100 kilomètres dans ma Chevrolet Bolt ou dans ma Kia Soul, peu importe. Bien, c'est un peu le phénomène que tu viens de mentionner, Simon-Pierre, c'est que l'ordinateur va régulariser un peu la vitesse de la recharge pour être sûr de ne pas endommager la batterie. Puis quand il fait froid, bien, c'est la même chose qui se produit avec une borne rapide qu'avec une borne 240 volts. Exactement, oui. Puis même, si je suis branché sur le 120 volts seulement, je n'ai pas accès à une borne 240 volts, bien, il n'y aura pas assez de puissance pour que le véhicule puisse se préchauffer le matin. si on essaie de faire les deux en même temps, si le véhicule est en train de se recharger, on ne peut pas lui demander de réchauffer en même temps. Si le véhicule a fini de se recharger, dans ce temps-là, oui, le préchauffage va pouvoir être fait, mais par expérience, je l'ai déjà fait sur une Leaf, puis le véhicule va t'envoyer un petit filet de chauffage, il va utiliser surtout la batterie. Fait que si tu veux vraiment recharger, réchauffer, préchauffer l'habitacle le matin, puis tu es branché sur du 120 volts ou tu n'es pas branché du tout, c'est la batterie qui va être utilisée dans ce temps-là pour chauffer parce que le 120 volts, ce n'est pas assez fort. C'est pour ça que même dans les maisons, c'est 240 volts pour réchauffer les plaintes de chauffage. Autre chose aussi, il y a quelqu'un qui pose la question, est-ce qu'on peut geler la batterie? On ne peut pas geler la batterie parce qu'il y a un chauffe-batterie dedans. tous les véhicules électriques ont un chauffe-batterie, ce n'est pas juste la Leaf ou les Tesla, tous les véhicules ont ça. C'est pour ça qu'ils sont préparés et sont faits pour l'hiver aussi. Jesse, parle-nous donc, parce qu'on parle beaucoup de véhicules électriques, purement électriques. C'est quoi la différence au niveau de cette, soit de l'autonomie puis de ces questions-là de recharge avec le PHEV, avec le véhicule libraire de rechargeable? Oui, puis on voit qu'il y a des questions, des gens qui se posent la question avec des PHEV. Bon, qu'est-ce qui va arriver? Bien, pour ce qui est de la batterie de traction qui va avoir peut-être, bon, des fois, 7, 8, 10, 15 kilowattheures de capacité, bien, à ce moment-là, c'est un peu le même phénomène qui va se produire, mais évidemment, l'autonomie de départ est plus faible. Donc, si on part de 40 kilomètres puis qu'on enlève 30 %, bien, on tombe à 28, grosso modo. Donc, c'est sûr que si on a un trajet puis qu'on est habitué l'été de le faire, un trajet de 39, 40, des fois même 45 kilomètres puis que le véhicule est capable de le faire l'été, bien, l'hiver, là, ce qui va se produire, c'est que on va avoir recours plus souvent au moteur thermique. Ça, c'est sûr. Et on s'en aperçoit quand même assez rapidement dans les essais qu'on a fait de véhicules hybrides rechargeables. Le moteur thermique part plus souvent, pas seulement quand l'autonomie de la batterie est à zéro, mais aussi dans des situations plus corsées. Si on demande une grande quantité de chauffage, qu'on utilise le dégivreur arrière aussi, puis qu'on a, par exemple, une pente à monter, bien là, l'ordinateur va peut-être calculer que ça en est trop. et justement pour éviter, pour garder un peu le fonctionnement de la batterie ou la décharge de la batterie ou l'énergie de la batterie pour les moments où c'est le plus opportun, bien, il va partir le moteur thermique et donc, on l'entend nettement plus souvent. Et ça arrive aussi avec les Chevrolet Volt, là, qu'on entend le moteur plus souvent partir durant l'hiver. Donc, c'est un peu le même phénomène puis à ce moment-là, bien, c'est sûr qu'avec un hybride rechargeable l'hiver, on peut moins profiter de la conduite zéro émission mais en revanche, bon, si on est pris de court, bien, on a peut-être moins besoin de s'arrêter à une borne. Ça, c'est sûr que c'est l'avantage de ces modèles-là mais comme on l'a dit tantôt avec l'autonomie des véhicules de deuxième génération comme Simon-Pierre les appelle avec Justesse qui est sans cesse à la hausse, bien, pour beaucoup de gens, on n'a pas besoin nécessairement de passer par l'étape de l'hybride rechargeable mais ça dépend toujours des distances qu'on parcourt puis de notre niveau d'aisance aussi à peut-être reconfigurer, à être très reconfiguré nos déplacements à l'occasion. Je pense qu'on pourrait peut-être parler un peu de freinage en hiver, de perte de traction, l'adhérence des pneus. Il y a beaucoup de questions là-dessus à savoir est-ce que ça se conduit différemment, est-ce qu'il y a des pneus spéciaux pour ça, est-ce qu'on a une bonne traction, comment on doit ajuster notre conduite. Moi, j'ai quand même d'expérience avec beaucoup de véhicules. Ce que je pourrais dire à ce niveau-là, c'est que oui, puis il faut faire attention, il y a le freinage régénératif qui embarque toujours. Donc, si on lâche l'accélérateur, selon le véhicule électrique qu'on possède, on peut avoir plus ou moins une régénérescence qui est agressive. Ça m'est déjà arrivé sur autoroute que je prenais une sortie d'autoroute puis j'avais mis la régénérescence au maximum puis vu que c'était un peu glissant, les roues arrière ont bloqué puis j'ai complètement dérapé. Il a fait que je reprenne le contrôle puis que je mette ça en mode éco pour ne pas que ça soit aussi agressif comme traction. Donc, c'est super important à ce niveau-là quand on conduit avec un véhicule qui peut se régénérer de l'électricité en relâchant l'accélérateur, de ne pas le mettre très agressif l'hiver. Ça, c'est important. Le freinage… C'est important, par exemple, que tu mentionnes qu'on peut moduler ça, on peut décider justement du degré de freinage. Oui, bien entendu, si tu relâches l'accélérateur doucement, j'assuse que tu relâches complètement les roues vont partir, c'est certain. Ça fait que oui, on peut moduler, il faut faire attention, mais c'est un peu la même chose avec lorsqu'on accélère puis on voit que les roues tournent un petit peu puis tu as l'ABS qui embarque quand tu es en train de freiner ou tu as le contrôle de stabilité aussi qui embarque, on y va un petit peu plus mollo, on fait un peu plus attention à ce qu'on fait à ce niveau-là, certainement pour éviter de perdre le contrôle comme ça peut arriver avec un véhicule à essence. Une des choses qui est le fun par exemple avec le véhicule 100 % électrique ou le véhicule hybride rechargeable mais surtout 100 % électrique c'est que c'est une batterie qui est dans le plancher puis est située entre les roues avant et les roues arrière. Tu as vraiment le poids qui est bien réparti, 50 % à l'avant, 50 % à l'arrière alors qu'un véhicule à essence, tu as ton moteur en avant qui fait quand même un 65 ou 70 % plus de poids à l'avant ce qui fait qu'on peut avoir une bonne traction sur les roues avant quand c'est une traction mais ce qui va faire que ça va glisser un peu plus à l'arrière également. Un véhicule qui est bien balancé va donner une meilleure stabilité sur des chaussées enneigées puis au niveau des pneus, moi je ne sais pas, je vais te dire, j'ai vu ça qu'il y a des pneus d'hiver qui sont mieux adaptés d'autres pour les véhicules électriques. Moi, je prends mes bons vieux Bridgestone qui fonctionnent super bien dans la neige, j'ai toujours aimé ça parce que je suis en ville donc avoir une traction sur glace c'est peut-être un peu moins important à mes yeux mais toi, qu'est-ce que t'en penses Jesse à ce niveau-là? Est-ce qu'on a des pneus spécifiques pour les véhicules électriques? Non, il n'y a pas de pneus spécifiques. En fait, ce qu'on retrouve souvent très, très, très souvent mais pas surtout les véhicules électriques mais la plupart l'été, c'est des pneus quatre saisons à faible résistance au roulement donc des pneus qui économisent de l'énergie donc qui sont faits pour réduire un peu la friction tout en gardant une traction quand même acceptable pour qu'on économise de l'énergie mais l'hiver, ça, des pneus comme ça, ça n'existe pas parce que le but avec des pneus d'hiver c'est de coller donc ça prend de la friction alors c'est sûr qu'à ce moment-là il n'y a pas de pneus spéciaux ne cherchez pas ça des pneus à faible résistance au roulement pour l'hiver ça n'existe pas puis on n'en voudrait pas de toute façon puis comme tu dis Simon-Pierre des pneus d'hiver ça dépend toujours du style de conduite qu'on a des routes qu'on parcourt toi tu parles de ville il y en a qui vont faire plus d'autoroutes passer sur des viaducs le matin à 5h30 quand il n'y a pas de sel encore puis là il y a de la petite la fine glace noire certaines intersections aussi c'est comme ça il y a d'autres régions où là on a plus de la neige profonde donc il faut y aller selon son environnement de conduite selon le type de véhicule qu'on conduit également puis ça un bon mécanicien un bon atelier comme les garages recommandés CA Québec ou d'autres sont capables de poser les bonnes questions aux utilisateurs que ce soit pour un véhicule à essence ou un véhicule électrique et ils savent par expérience que sur un véhicule qui est plus lourd bien certains pneus sont mieux adaptés puis sur d'autres bien on peut y aller avec des pneus peut-être pardon un peu moins cher mais en règle générale avec les pneus d'hiver on en a pour son argent donc si on veut avoir le meilleur rendement dans toutes les conditions c'est mieux d'employer d'acheter des pneus neige et glace comme des Bridgestone Blisac ou encore des Michelin XS XI3 ou des Nokian Acapelita R3 ça c'est des pneus qui ont vraiment c'est des exemples il y en a plein d'autres mais c'est des pneus où il y a beaucoup de recherche et développement où il y a des matériaux plus sophistiqués plus perfectionnés dans la composition le dessin aussi des pneus est fait pour évacuer beaucoup évacuer plus la fine couche d'eau qui se forme sur la glace puis qui justement cause les dérapages ou encore les pertes d'adhérence donc ça c'est les pneus les plus polyvalents mais on ne vous cachera pas que c'est les plus chers aussi pour ceux qui font peut-être un peu moins de route quand les conditions sont moins intéressantes bien il y a des pneus plus spécifiques pour la neige qui sont moins perfectionnés mais qui vont quand même bien faire le travail parce que c'est vrai ce que tu disais tantôt pour le freinage régénératif c'est tellement un point auquel on ne pense pas nécessairement puis oui on peut le moduler avec l'accélérateur mais on peut souvent le moduler avec des palettes derrière le volant dans les YOND les Kia par exemple il y en a d'autres aussi dans le tableau de bord qu'on peut aller sélectionner la force du freinage régénératif dans le cas de la Bolt bien c'est la palette du côté gauche qui nous permet d'actionner à volonté le freinage régénératif donc il faut faire attention avec ça puis à l'accélération bien c'est sûr que vous savez si vous en avez déjà conduit que le couple la puissance elle est instantanée puis elle est là à 100% dès le départ quand on est en mode 100% électrique évidemment dans un véhicule à batterie ou dans un véhicule hybride rechargeable donc quand on accélère c'est sûr que si on ne fait pas attention on va avoir une grosse décharge de puissance puis là le système anti-patinage va tenter de calmer nos ardeurs donc c'est intéressant de mentionner ces spécificités ces spécificités là et il y a quelqu'un qui nous demandait à quand un véhicule un vrai véhicule 4 roues motrices donc 100% électrique il y en existe il y en existe les Tesla pour ne pas les nommer s'en est il y en a d'autres aussi qui s'en viennent sur le marché mais un véhicule à 4 roues motrices là c'est pas une nécessité absolue l'hiver puis ça on le dit souvent même pour les modèles à essence c'est un plus c'est sûr que c'est agréable quand on accélère de pouvoir avoir une trajectoire rectiligne de ne pas patiner donc ça permet des départs plus rapides mais ça freine pas plus vite un véhicule à traction intégrale et dans la plupart des cas une fois qu'on est lancé sur par exemple l'autoroute ou une route secondaire l'attraction est dirigée vers soit les roues avant ou les roues arrière motrices davantage ça dépend des modèles puis à ce moment-là le 4x4 ou la traction intégrale va entrer en fonction seulement s'il y a une perte d'adhérence qui est détectée donc c'est finalement une fois qu'on est lancé très souvent on est en mode deux roues motrices et donc c'est un plus mais c'est vraiment pas une nécessité quand on on a chaussé notre véhicule de bons pneus d'hiver et donc il ne faut pas avoir peur par exemple dans le cas il y a une décona qui se fait en 4 roues motrices mais seulement dans la version à essence il n'y a pas de danger d'y aller avec le modèle à roue avant motrice c'est juste que peut-être on va avoir un petit peu moins de vitesse quand on part puis des fois c'est juste correct parce que quand on va moins vite on a moins besoin de freiner puis freinage l'hiver c'est ça qui déséquilibre le plus le véhicule sur cette question-là Rosemary sur cette question-là justement du 4 roues motrices puis de l'utilité de ça pour ce qui est des côtes à piques une question de Rosemary pour ce qui est de la traction en hiver dans des côtes à piques est-ce que ça vaut la peine un 4 roues motrices bien c'est comme pour un véhicule à essence c'est sûr que ça va aider c'est sûr et certain surtout si on parle d'un modèle qui est à roue arrière motrice comme les Tesla quand on n'a pas pour les modèles à 4 roues motrices bien là ça peut aider mais comme le disait Simon-Pierre tantôt la batterie plaque le véhicule au sol et contrairement à un véhicule à propulsion arrière normale à essence normale c'est pas le bon mot mais à essence qui a beaucoup de poids en avant mais pas beaucoup en arrière c'est là que la propulsion des fois ne suffit pas à la tâche puis qu'il faut se reprendre à quelques reprises mais dans ce cas-là le poids est bien réparti donc il y a moins de problèmes puis il faut dire aussi que les systèmes anti-patinage puis de régulation de stabilité sont très perfectionnés puis nous aident quand même pas mal c'est bon par contre quand on peut les désactiver parce que des fois là on est pris dans un bar de neige ou quelque chose puis il faut se donner le mouvement de balancier il y a des modèles où c'est impossible d'aller désactiver le système de contrôle de stabilité ou l'anti-patinage puis là des fois il nous coupe un peu trop la puissance mais pour la plupart des véhicules on peut appuyer sur un bouton puis là se donner le balancier dont on a besoin l'effet pendule puis je veux rajouter un petit peu là-dessus à savoir bon mais est-ce qu'on préfère traction intégrale propulsion ou bien traction moi je te promets Jesse que tu me donnes une voiture avec traction intégrale ou propulsion je suis quand même capable de la prendre de la laisser prise à quelque part dans un banc de neige parce que tu sais veux, veux pas c'est la hauteur du véhicule aussi qui est importante moi j'ai déjà eu un VUS traction avant puis je restais pas pris parce que le véhicule était très élevé puis j'ai eu des voitures sport traction intégrale mais très basse au sol puis je restais pris tout le temps parce que si t'as pas assez d'espace pour pouvoir passer la neige compact puis tu restes pris dans ce temps-là tu peux pas t'en sortir t'as quatre roues qui tournent dans le vide point de ligne fait que c'est vraiment la hauteur du véhicule fait que quelqu'un qui me dit bon mais j'ai des grosses côtes il déneige pas souvent dans mon coin puis tu sais j'ai besoin de revenir le soir pendant une tempête de neige qu'est-ce qui va m'arriver un véhicule qui va être plus haut même s'il n'est pas en traction intégrale va avoir plus de facilité à se déprendre puis à être capable de franchir des longues distances même s'il y a beaucoup d'accumulation de neige sur les routes très bien très bien très bon point il y a Jeanneau qui nous demande si c'est recommandé de mettre les pneus d'hiver sur des jantes régulières ou si c'est mieux de les mettre sur les jantes d'origine ça c'est une question qui s'adresse à n'importe quel au propriétaire de n'importe quel type de véhicule des jantes des jantes d'hiver des jantes souvent c'est des jantes en acier ou un autre jeu de jantes en alliage qu'on achète d'un fournisseur tiers ça peut être intéressant pour les gens qui gardent leur véhicule longtemps puis c'est ce qu'on recommande de faire avec un véhicule électrique pour le rentabiliser le mieux possible c'est de le garder longtemps donc à ce moment-là avec un deuxième jeu de jantes on économise beaucoup sur le montage et le démontage des pneus on parle de couper la facture en deux à chaque année donc selon que le véhicule est muni d'un système de surveillance de pression des pneus avec des capteurs dans chaque roue ça peut prendre plus ou moins de temps avant de rentabiliser l'achat d'un deuxième jeu de jantes mais c'est toujours très pratique de l'avoir puis en plus on n'endommage pas les jantes en alliage on les endommage beaucoup moins donc ça peut être une bonne solution d'avoir un deuxième jeu de jantes par contre il faut dire que les capteurs ça coûte parfois assez cher donc pour ceux qui louent un véhicule peut-être que là il faut faire ces calculs de façon plus serrée par exemple si un jeu de jantes en acier ça coûte 300 $ mais qu'on économise par année disons 80 $ en pause parce que là on a un deuxième jeu de jantes bon ben là on peut calculer facilement que ça prendrait au moins 4 ans pour le rentabiliser ou en tout cas près de 4 ans pour le rentabiliser donc à ce moment-là il faut faire ses devoirs un petit peu mais c'est toujours quand même pratique d'avoir ça puis on pose la question sur véhicules Tesla Model 3 avec des roues 19 pouces qu'est-ce qu'on conseillait comme pneus d'hiver je pense que tu as mentionné tout à l'heure les Acapelita c'est un pneu qui est vraiment de performance un pneu qui si vous voulez roule à haute vitesse mais il fait froid dehors quand même parce que c'est pas juste qu'il y ait de la glace ou de la neige vous pouvez être sur l'asphalte mais quand le caoutchouc est très froid il perd énormément d'adhérence donc on veut être capable d'avoir un pneu qui va être capable de vous donner des performances plus ou moins haute vitesse on a quand même une limite de vitesse au Québec mais qui va aussi permettre de bien conduire et de s'adapter aux différentes conditions je pense que c'est un modèle qui est très populaire du côté des propriétaires de Tesla oui puis on peut en plus avoir le modèle cramponable avec des crampons soit d'usine qu'on peut faire installer donc là ça donne encore plus d'adhérence d'adhérence sur la glace moi je voulais mentionner aussi par rapport à l'entretien des véhicules électrifiés électriques d'hiver dans le fond quand on s'en sert si on s'en sert pas trop trop souvent ça empire un peu le phénomène d'usure parfois prématurée des disques de freins parce que vous savez avec le freinage régénératif on use moins on s'en sert beaucoup moins des freins mécaniques c'est bon parce qu'il reste épais assez longtemps les plaquettes ils gardent une bonne épaisseur mais parfois les disques de freins ça rouille assez rapidement quand on s'en sert pas beaucoup particulièrement l'hiver avec l'humidité la glace tout ça donc il faut redoubler de prudence puis s'assurer de faire faire un entretien des freins au moins une fois par année puis c'est bon de le faire peut-être à la fin de l'hiver pour s'assurer qu'il n'y a pas d'usure prématurée qui va s'être qui va s'être installée donc ça c'est bon c'est vrai aussi pour les véhicules à essence mais pour les véhicules électriques comme il y a moins d'action sur le plan du freinage mécanique bien il ne faut pas négliger ça puis c'est important de le dire aussi il y a quelqu'un qui nous demandait je suis à une borne de recherche publique puis le connecteur est gelé ou il est obstrué par de la neige ou de la glace comment l'enlever sans danger comment faire dégeler le connecteur bien ça les patrouilleurs de CA Québec nos affiliés aussi on a un système où on arrive avec une espèce de couverture chauffante ou de chauffe pistolet si on veut qui va faire fondre justement la glace si on a laissé le véhicule longtemps branché c'est important de faire appel à des professionnels d'utiliser des outils comme ça qui sont spécialisés puis de ne pas essayer des solutions maison avec du lave-glace ou des choses comme ça oui mais là Jesse moi je suis le gars de la maison il faut que je parle de mon expérience aussi donc si on parle de bande publique faites confiance aux professionnels du CA Québec si vous êtes à la maison puis vous voyez que votre pistolet est gelé vous pouvez donner quelques coups ça casse la glace va casser de toute façon c'est pas un problème il y a des gens qui vont acheter un genre de dôme spécial pour protéger comme ça la neige tombera pas la glace tombera pas vous pouvez utiliser un gros sac de vidange puis le mettre par-dessus aussi puis l'attacher puis ça va faire la même job mais une des choses qui est importante puis ça arrive l'hiver puis ça va tous vous arriver à un moment donné ou à un autre il y a neige etc là tu as rentré ton pistolet tu l'as sorti tu l'as rentré tu l'as sorti plusieurs fois pendant plusieurs jours puis tu as un peu de neige qui s'est accumulée tu as peut-être 2-3 millimètres de neige qui est dans le fond de ton port de recharge puis plus tu le remets plus tu écrases ça puis à un moment donné tu as peut-être 5 millimètres de glace dans le fond de ton port de recharge puis là qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là quand tu veux rentrer ton pistolet pour recharger ça dit message d'erreur ne permet pas de recharger appeler le manufacturier puis là tu paniques que tu es comme oh my god qu'est-ce qui se passe comment ça je ne peux pas recharger mon auto dans ce temps-là surtout il fait noir tout le temps l'hiver fait noir tout le temps t'arrives chez vous il fait noir tu sortes tu pars le matin il fait noir prends une flashlight puis illumine dans ton port de recharge essaye de voir y a-tu de la glace est-ce qu'il y a de la neige qui est tapée qui est accumulée si oui c'est ça qui fait que tu ne peux pas le rentrer ça peut être le pistolet lui-même l'intérieur du pistolet où tu as de la neige ou de la glace qui est accumulée puis dans ce temps-là Jesse on prend un séchoir à cheveux on sort notre séchoir à cheveux notre extension puis on fait pendant trois minutes puis là la neige va fondre puis il y a toujours un petit trou à quelque part on le fait couler le pistolet ou le port de recharge il trouve également pour que l'eau puisse s'évacuer donc oui il faut qu'on le fasse fondre cette glace-là faites attention quand vous voyez qu'il y a un peu de neige autour de votre port de recharge quand vous enlevez votre pistolet nettoyez avec votre main avant d'enlever le pistolet pour pas qu'il y a de neige qui rentre dans le port de recharge ou dans le pistolet puis si le pistolet tombe par terre pendant l'hiver essayez de le secouer un petit peu essayez d'enlever ça le plus possible d'évacuer la neige pour pas que ça s'accumule parce qu'elle va geler elle va se compacter puis vous allez perdre quelques millimètres trois, quatre millimètres pour pouvoir rentrer dans le port de recharge puis c'est là où ça ne voudra plus recharger du tout ouais c'est un peu comme un cellulaire quand on le traîne souvent dans nos poches puis à un moment donné moi ça m'est arrivé de ne plus pouvoir le charger puis j'étais un peu découragé jusqu'à temps que je m'aperçoive de ce qui était rentré dans le port de recharge puis que je fasse un peu de ménage puis après ça il était comme un neuf donc c'est un peu le même principe ben là ça me rassure de savoir que je ne suis pas le seul qui a des petits motons qui se ramassent dans le port de recharge de mon téléphone cellulaire ben oui c'est ça je pense qu'avec une tu sais pour parler un peu de la recharge l'hiver le câble avec le module de recharge pour une prise 110 volts qui est fournie avec le véhicule ça peut rester dehors ça hein on ne fait pas exprès de le jeter dans une flaque d'eau mais ça peut rester dehors oui puis ça peut rester dans la neige ça peut t'ensevelir de neige parce que ça m'est arrivé en condo justement d'avoir ce port ce petit EVSE à 120 volts puis c'était il y a neigé il y a eu de la glace là-dessus tu donnes une couple de coups puis tu l'enroules puis tu le mets dans ton auto pour qu'il dégèle un petit peu mais ça fonctionne très bien à l'extérieur également oui pour ce détail je vais vous interrompre les gars je vais vous interrompre il nous reste 7 minutes il y a une question qu'il y a plusieurs personnes qui nous posent puis ça inquiète beaucoup de gens on parle toujours de la longévité des batteries oui c'est affecté l'hiver je veux y répondre ok parce que c'est important de parler de longévité du véhicule électrique de la batterie si je fais 20 000 km par année ça va durer combien de temps bon puis le froid est-ce qu'il y a un impact c'est la chaleur qui a un impact sur la chimie du véhicule électrique il n'y a pas une chimie qui est meilleure que d'autres pour des véhicules électriques ça se ressemble pas mal tout ok qu'on parle avec un plus de cobalt moins de cobalt etc pour des véhicules comme une motoneige oui là ils vont avoir une chimie vraiment spéciale parce que la batterie ne se réchauffera pas par elle-même ils changent la chimie de la batterie puis ça on a fait les tests parce qu'il y a eu des motoneiges qui s'en allaient dans le pôle nord puis juste pour éviter de dépenser de l'énergie de batterie pour garder la batterie au chaud ils ont juste changé la chimie de la batterie complètement pour qu'elle fonctionne super bien à moins 30 mais à 0 degré elle fonctionnait vraiment pas tu perdais énormément d'autonomie à ce niveau-là pour une batterie maintenant ça dure combien de temps votre main de facturier automobile vous offre une garantie de 8 ans ou 160 000 km ça c'est pas mal pour pas mal tous les véhicules donc ils se sont dit ça ça devrait être une bonne affaire ou on ne sera pas obligé de payer pour remplacer les batteries ça fonctionne bien maintenant une batterie de deuxième génération des véhicules qui ont 60 kWh et plus ça c'est des batteries qui normalement sont capables de durer 765 000 km avant d'arriver à 70% de leur autonomie initiale ok ce que ça veut dire en d'autres mots on parle de 13 à 15 ans avant qu'on soit rendu à 70% si vous avez acheté un véhicule avec une batterie de 60 kWh qui vous donne 400 km bien après 15 ans vous allez être arrivé à 280 km d'autonomie peut-être que pour vous c'est encore super bon puis pour vos déplacements bien vous allez arrêter peut-être un petit peu plus souvent aux bonnes rechanges rapides pour continuer vos déplacements puis peut-être que vous allez vous dire après 15 ans hey il y a une nouvelle batterie à 1000 km je pourrais peut-être en prendre une dans un scrapyard puis la mettre dans mon véhicule parce qu'il y a des gens qui font ça il y a des véhicules en ce moment des vieilles Nissan Leaf des 2013 qui avaient une batterie de 24 kWh puis le format de la batterie les dimensions sont exactement les mêmes pour la nouvelle batterie de 60 kWh puis on est capable de la prendre puis de la mettre sur la vieille voiture de première génération on change un peu d'électronique c'est pas tous les garages qui font ça c'est certainement pas votre concessionnaire c'est Nissan qui va vous recommander de faire ça mais il y a des concessionnaires il y a des garages avec des petits génies au Québec qui sont en train de faire ça puis c'est pas mal le faire en avoir bien sûr vous faites ça quand vos garanties de 8 ans 160 000 km sont échues mais c'est ça les batteries de deuxième génération sont bonnes pour durer aussi longtemps que ça c'est la chaleur surtout qui est l'ennemi de la batterie c'est pour ça d'ailleurs qu'il faut faire attention avec si jamais on achète un véhicule qui provient des États-Unis c'est sûr qu'il n'y en a pas des masses de véhicules électriques aux États-Unis mais ça se peut il y en a puis c'est des véhicules qui ont été dans des états où il fait très très chaud bien à ce moment-là peut-être que la capacité va avoir diminué plus vite que pour des modèles où le climat est plus tempéré et ça donc c'est important d'essayer de voir l'historique du véhicule puis au service conseil automobile à CAA Québec on est capable d'aider les membres à faire ce genre de vérification-là parce que parfois les véhicules importés des États-Unis passent par des commerçants puis c'est tout à fait légitime donc on est capable d'aider les gens à faire ces vérifications-là pour ce qui est des garanties c'est vrai qu'on parle souvent de 8 ans, 160 il y a du 10 ans il y a même du 240 000 kilomètres chez Toyota pour leurs véhicules hybrides rechargeables notamment par contre il y a des conditions qui existent pour le respect donc des garanties c'est pas tous les constructeurs qui vont remettre une batterie avec le même niveau de capacité des fois il y en a qui vont dire c'est 60% minimum il y en a qui disent c'est 70 il y en a qui disent c'est temps de barre d'autonomie sur 12 bon nous on a fait le tour de ça dans notre étude sur les garanties puis c'est sur le site de CAA Québec donc si vous tapez garantie véhicule neuf vous allez tomber dessus puis vous allez voir qu'on a un tableau spécifique pour les véhicules électriques donc ça peut être un bon outil à consulter par exemple avant de s'acheter un modèle qui soit neuf ou usagé puis donc ça nous a surpris quand on a vu ça donc mais il reste qu'en règle générale ce que Simon-Pierre dit bien entendu c'est c'est tout à fait ce qui se passe donc ça dure longtemps on a rarement des plaintes nous à CAA Québec par rapport à des gens qui ont connu des problèmes catastrophiques ça arrive des bris sur les véhicules électriques mais ça touche rarement les batteries puis oui vous allez devoir composer avec une certaine perte de capacité avec le temps mais c'est beaucoup moins pire à mesure que la technologie évolue il y a quelqu'un qui pose la question à savoir est-ce qu'on est mieux de recharger à 100% ou moins j'ai entendu parler que la batterie elle peut être usée elle peut être endommagée elle peut même sauter puis voir des feux qu'est-ce qui se passe avec ça regardez on en a déjà vu des feux sur des véhicules électriques puis on en voit des centaines à chaque jour aux États-Unis sur des véhicules à essence véhicules à essence véhicules électriques ça arrive des feux ça va arriver surtout quand c'est en recharge surtout si on a utilisé une bombe qui a été endommagée si le pistolet est tombé souvent par terre il peut être endommagé il peut avoir un court-circuit puis il y a 240 volts qui passe là-dedans un pistolet qui est endommagé il faut que ça soit changé ça c'est super important à se souvenir faites attention à ça si vos enfants ça les amuse de brancher puis de débrancher l'auto de papa puis de maman assurez-vous qu'ils vont faire toujours attention puis si vous entendez pas craque parce que ça pourrait être endommagé puis ça c'est un câble de recharge parce que c'est pas juste le pistolet qu'on peut changer c'est le câble au complet c'est près de 500 $ donc c'est un gros remplacement à faire puis des feux il faut aussi faire attention une bonne recharge on recommande que ce soit installé par un maître électricien il y a des gens qui vont essayer de sauver le 300 $ 400 $ puis faire l'installation par eux-mêmes c'est dangereux puis on parle quand même de beaucoup d'ampérage qui passe là-dedans beaucoup plus que votre chauffe-eau donc c'est important qu'il y ait une très bonne installation moi je ne prendrais pas de chance à ce niveau-là parce que justement vous endommagez le véhicule vous endommagez la borne de recharge aucune chance à prendre surtout que vous avez un incitatif du gouvernement de 600 $ pour l'achat et l'installation de cette borne de recharge donc profitez-en il y a des gens qui vont me dire ah bien dans mon garage j'ai une prise de 240 volts pour une prise de soudeuse est-ce que je peux utiliser ça absolument vous pouvez faire ça à savoir par contre c'est que cette prise-là le courant est live il est chaud ce qui fait que si quelqu'un se met deux doigts là-dedans c'est une grosse électrocution moi ma borne elle est à l'extérieur parce qu'il y a des gens qui se posent la question est-ce que j'installe la borne à l'intérieur ou à l'extérieur est-ce que vous rentrez votre auto tout le temps dans le garage à chaque jour vous rentrez l'auto dans le garage si oui installez-la à l'intérieur mais si l'été vous vous rechargez à l'extérieur puis l'hiver de temps en temps quand il y a des grosses tempêtes là vous rentrez votre voiture à l'intérieur peut-être que c'est une bonne idée de juste installer la prise à l'extérieur ou au moins avoir un trou à quelque part pour pouvoir sortir le fil puis vous pouvez avoir un choix de fil en passant quand vous achetez une borne de recharge vous pouvez avoir un 16 pieds un 24 pieds si vous l'installez dans le garage prenez le 24 pieds comme ça vous allez pouvoir passer ça en dessous de la porte puis vous mettre un genre de petit support à l'extérieur comme ça ça va être facile pour l'été de le brancher puis le débrancher comme ça puis il y a des gens qui vont se dire est-ce que il y a mon voisin qui va me voler d'électricité mais votre voisin pourrait déjà vous voler de l'essence en siphonnant votre essence donc est-ce qu'il va aller vous voler des électrons écoutez s'il fait le plein d'électricité ça va peut-être vous coûter 2-3 pièces d'électricité mettez une caméra sans fil avec un avertissement internet si vous avez peur de ça moi je n'aurais pas trop peur de ça puis même que ça me fait tellement plaisir de prêter ma borne de rechange que ma borne de rechange bien est sur PlugShare c'est un site internet qui s'appelle PlugShare puis moi je prête ma borne de rechange parce que ça me fait plaisir des gens qui arrivent dans mon quartier puis arrivent de loin puis ils veulent recharger leur voiture électrique puis il n'y a pas de borne de rechange tout près bien ça me fait plaisir de leur prêter puis après ça ils me disent je peux-tu te repayer je me suis rechargé 2 heures de temps c'est comme ça m'a coûté 50 sous 40 sous écoute regarde ton 1$ puis va te payer un café chez Tim Hortons plus tard c'est pas un problème ça me dérange pas je vais t'interrompre Simon-Pierre on arrive à la fin oui il y a un point super important Daniel il y a un super point important on parle d'anti-rouille puis protégez-vous si les gens qui lisent le magasin de protégez-vous mentionnent que vous devez vous référer à l'association des véhicules électriques du Québec pour savoir quel type d'anti-rouille vous devez utiliser parce que c'est pas tous les types d'anti-rouille qu'on peut mettre sur un véhicule électrique un on peut pas percer des trous n'importe où parce qu'il y a des fils à haute tension puis on voudrait pas que le gars qui fait l'anti-rouille soit électrocuté en essayant de mettre l'anti-rouille sur votre véhicule et deuxièmement c'est pas tous les types d'huile qu'on peut utiliser sur un véhicule électrique il faut utiliser une huile spéciale qu'on appelle d'électrique qui permet d'éviter de transporter les champs magnétiques donc il y a un type seulement d'huile qui peut être utilisé puis c'est même fabriqué en Abitibi si je me souviens bien aller sur notre site web il y a le guide sur l'hiver puis dans le guide sur l'hiver on parle des anti-rouilles donc ce que Protégez-vous mentionnait puis on a toute la liste à travers le Québec de tous les endroits où vous pouvez aller faire faire un anti-rouille pour un véhicule électrique c'est pas tous les manufacturiers qui vont accepter ça certains manufacturiers comme Kia, Tesla qui vont dire non non mettez pas un anti-rouille on en a déjà mis un sur le niveau de la carrosserie vous en avez pas besoin puis il y a d'autres manufacturiers qui ont juste peur justement de l'électrocution ou bien qu'on mette une huile qui n'est pas diélectrique donc quand on leur dit oui oui on s'en va un garage qui a été approuvé avec le bon type d'anti-rouille pour des véhicules électriques dans ce temps-là ça n'annule pas la garantie consultez notre site web pour plus de détails absolument avant que justement on termine justement la question de l'entretien est tellement importante que je vais te laisser en parler aussi Jesse l'entretien l'anti-rouille c'est des questions vraiment importantes puis chez CA au Québec aussi vous avez des garages approuvés CA au Québec oui absolument on a un partenaire pour l'anti-rouille donc si les gens nous appellent au service conseil auto de CA Québec ou encore vont sur le site pour voir nos ateliers recommandés ils vont le trouver il s'appelle anti-rouille métropolitain puis c'est des gens qui sont formés spécifiquement pour les véhicules électrifiés donc ils sont capables d'utiliser les bons produits puis justement de faire une application conforme aux normes pour éviter justement d'endommager ou d'arriver à des endroits où ils ne devraient pas puis pour ce qui est de l'entretien puis des réparations bien avec notre réseau des garages recommandés on est en train de former nos ateliers spécifiquement pour les véhicules électriques donc les véhicules hybrides donc on leur donne une formation pour qu'ils sachent exactement quels systèmes sont spécifiques comment les traiter puis pour ce qui est du reste des modèles de la mécanique des véhicules même des modèles 100% électriques sont munis de pneus d'une suspension de systèmes de freinage mécanique d'essuie-glace de toutes sortes d'éléments qui peuvent être traités par un atelier de confiance ou encore un de nos garages recommandés donc pas nécessaire toujours d'aller chez un spécialiste du véhicule électrique pour ce genre d'entretien de routine-là mais il faut s'en occuper ça c'est sûr c'est très très important et je termine en disant que les gens qui à un moment donné ne sont pas sûrs de se rendre à la prochaine borne ou encore qui ont peut-être un peu mal calculé ou bon qui veulent avoir un peu plus de sécurité quand ils sont sur la route l'hiver parfois l'autonomie peut nous surprendre surtout avec des modèles de première génération effectivement mais on a le service de recharge mobile qui est une exclusivité canadienne donc on peut déplacer une de nos trois de nos deux voitures pardon il y en a une dans la région de Montréal puis il y en a une dans la région de Québec sur les lieux d'une panne ou encore pour aider une personne qui n'est pas trop trop sûre de se rendre à sa prochaine destination et on va prendre de l'énergie dans notre Hyundai Ioniq et on va la transférer dans le véhicule la personne ça prend un port de recharge combo donc malheureusement c'est pas tous les modèles qui sont compatibles mais ça fonctionne quand même pour une grande quantité de véhicules sur le marché et ça fait partie des services de l'adhésion CA Québec donc ça coûte pas plus cher et si jamais vous avez un véhicule qui est pas compatible bien tout simplement on va vous remorquer à la borne de recharge la plus proche comme on prendrait un véhicule à essence puis on le remorquerait si jamais il y avait un problème de mécanique donc ça ça fait partie des services inclus dans l'adhésion CA Québec donc tenez-vous-le pour dit puis n'hésitez pas à communiquer avec nous si jamais vous avez des soucis des ennuis ou des questions on est là pour vous aider puis juste avant que Daniel nous interrompe puis qu'il dise que c'est pour la soirée je te vois venir à mon cher Daniel en cas de panne électrique peut-on utiliser la batterie de traction oui avec un ondulateur chez Canadian Tire ils vendent des ondulateurs vous pouvez brancher votre batterie directement à la batterie de 12 volts que vous avez branché sur l'ondulateur puis après ça vous avez des prises 120 volts pour pouvoir alimenter quels accessoires à la maison le coût d'électricité d'Hydro-Québec va aussi être modulé selon l'utilisation en hiver si vous avez un chauffage à l'huile et à l'électricité donc quand il y a un chauffage bifonctionnalité je ne sais plus comment on appelle ça mais il y a deux types de taux pour l'électricité par kWh si vous avez un chauffage uniquement électrique dans la maison non on n'est pas encore rendu à ce point là au Québec il n'y a pas deux types de tarification il y a un seul type vous avez c'est 7 sous le kWh pour les premiers je pense 20 kWh puis après ça c'est rendu à 9 sous à 10 sous pour les kWh subséquents seulement si vous chauffez à l'huile que ça peut vous coûter 50 sous du kWh fait que faites attention à ça quand vous avez un chauffage à l'huile également on aurait pu encore continuer comme ça des heures je pense c'est vraiment intéressant comme sujet on va sûrement faire d'autres activités de la sorte mais je vais inviter tout le monde à aller sur les sites qu'on vous présente ici roulonsélectrique.ca caquebec.com avec.ca vous allez trouver une foule de réponses à toutes vos questions le service si vous êtes membre CA Québec vous pouvez les appeler aussi ils vont répondre à vos questions et l'avec aussi s'en vient dès la semaine prochaine avec le service de jumelage 2.0 où vous allez pouvoir parler avec des propriétaires de véhicules électriques leur poser toutes les questions que vous voulez donc ça fait le tour ce webinaire-là était présenté par la campagne Roulons électriques c'est une campagne de promotion et d'éducation sur le véhicule électrique c'est coordonné par Equitain avec le soutien financier de Transition énergétique Québec puis c'est appuyé par divers acteurs de l'électrification dont CA Québec et l'Association des véhicules électriques je vous remercie tout le monde je te remercie Simon-Pierre je te remercie Jesse merci à vous pour avoir répondu à toutes nos questions de façon aussi généreuse merci à toi aussi Daniel merci bonne soirée au revoir passez une belle soirée merci à tous je vous remercie je vous remercie je vous remercie je vous remercie merci à tous je vous remercie je vous remercie – Sous-titrage FR 2021